... Bonsoir, Bernard Minier. Bonsoir. Merci d'être avec nous, enfin, en chair et en os, après deux ans en visio, pour le nouveau Polar, Un œil dans la nuit, qui est paru au mois d'avril aux éditions XO. Donc, le grand retour de Cervase dans ce nouveau Polar et autour du cinéma, plus particulièrement, film d'horreur. Pourquoi ce sujet-là ? La question. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'avais un personnage qui m'est venu assez vite qui s'appelle Morbus de la Croix, qui est un réalisateur de films d'horreur, qui a réalisé cinq films qui sont devenus cultes auprès des jeunes générations, avant de s'arrêter de tourner du jour au lendemain et de se reclure dans les montagnes. Et ce personnage me plaisait beaucoup. Et je trouvais qu'il avait plein... En fait, je pense, j'imagine qu'on va en parler. Oui. Mais voilà, j'avais plein de choses à faire. Il me permettait de faire plein de choses, de dire plein de choses. Et tout de suite, j'ai imaginé un réalisateur de films d'horreur. Moi, je suis un grand amateur de cinéma. Quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'allais dans les cinémas à ré-essai, voir les films de Bergman, les films de Tarkovsky, les films de Coppola, des choses comme ça. Mais je trouvais que le cinéma d'horreur, c'était intéressant parce que c'est une espèce de niche avec un public très particulier. Et en même temps, c'est un cinéma de genre. Et ce que je voulais faire avec cette enquête policière dans le milieu du cinéma d'horreur, parce que ce n'est pas un roman horrifique, ce n'est pas un roman d'horreur, un roman d'épouvante, c'est un roman policier. Ce que je voulais faire, c'était parler du genre, ou des genres, des mauvais genres. Et moi, je sévis dans un genre qui est le thriller. Et quand Morbus Delacroix parle du rapport entre le cinéma qu'il fait, le cinéma d'horreur, et la critique et le cinéma en général, ça me permet de dire des choses aussi sur le rapport entre les genres, dont le mien est la littérature en général, ou la critique en général. Donc c'était ça un peu l'idée. C'était de parler de tous ces mauvais genres, de la façon dont ils s'articulent et dont ils répondent, et aussi de plein d'autres choses, du voyeurisme de notre société, puisque le tien d'horreur, c'est un cinéma ultra-violent. Moi, je me rappelle, dans les années 70, que je suis quand même né en 1960, donc j'ai de la bouteille. Dans les années 70, Pasolini avait sorti un film absolument abominable qui s'appelait « 120 journées de Sodome », qui était son dernier film. Il est mort peu de temps après. Et c'est ce qu'il voulait faire, c'était dire aux gens, puisque le cinéma devenait de plus en plus violent, vous aimez la violence, vous voulez de la violence, moi, je vais vous en donner, dénoncer un peu le côté voyeuriste. Et c'est vrai qu'il y a dans la société actuelle un appétit particulier pour la violence dans les films, dans le cinéma, dans la littérature, dans le thriller. On voit des scènes de plus en plus horribles, de plus en plus violentes, dans beaucoup de romans. Parfois, même, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire le manque d'imagination est peut-être pallié par cette ultra-violence. Donc, j'avais envie de parler de tout ça. Justement, on parlait de la question de la violence. Pourquoi vous pensez que ça fascine autant ? Comme vous dites, il y a eu un gros boom des films d'horreur ces dernières années. Et puis, le polar et les true crime, c'est vraiment des genres qui sont en train d'exploser. Pourquoi il y a cette fascination pour la violence ? Je ne sais pas, en fait. Je ne peux pas l'expliquer. Moi, je vois, en tout cas, la bascule s'est faite parce qu'elle s'est faite au début des années 70. Au début des années 70, on a vu tout d'un coup apparaître des films, je parle du cinéma, on a vu tout d'un coup apparaître des films très violents, quelque chose qu'on n'avait jamais vu avec Orange Mécanique, avec Les chiens de paille de Sam Pekinpa, avec plusieurs cinéastes comme ça qui tout d'un coup se sont mis à représenter la violence, l'ultra-violence sur les écrans. C'était une espèce de choc. C'est vraiment arrivé d'un coup, au début des années 70. Et puis, depuis, ça n'a cessé de grandir. Il y a une espèce de surenchère dans la violence au cinéma, mais il y a aussi une surenchère souvent dans la violence, aussi en littérature, en tout cas en littérature de genre. Et pourquoi cette petite violence ? On le voit aussi dans les jeux vidéo, qui sont de plus en plus violents. Ça aussi, ça pose une question par rapport à ceux qui jouent aux adolescents. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'explication. Mais en tout cas, le fait est là qu'on est dans une société aussi dont la violence croît. Donc, on a ce spectacle de la violence. On est abreuvé de violence en permanence. Et en même temps, on est dans une société qui est de plus en plus violente. Et je n'ai pas l'impression que ce soit une forme de catharsis. Je ne sais pas exactement expliquer. Mais on a cet appétit pour la violence. En même temps qu'elle nous effraie dans la vie réelle, évidemment, on a, en revanche, une fascination pour le spectacle de la violence. Et pour reparler des films d'horreur, vous avez dit que vous étiez un amateur de cinéma en général. Mais le cinéma d'horreur, c'était vraiment une passion avant ou vous avez vraiment fait beaucoup de recherches ? On voit que vous avez fait beaucoup de recherches pour le livre. Mais est-ce que vous aimiez déjà les films d'horreur avant d'écrire ce livre ? Je n'étais pas un grand spécialiste du film d'horreur. Non, je ne regardais pas tant que ça. J'avais vu ce que tout le monde a vu, c'est-à-dire L'Exorciste, Shining, Rosemary Baby, Psychose, évidemment, et puis d'autres plus récents comme So, comme Hostel, des choses comme ça, mais qui sont des films très grands publics que beaucoup d'eux ont vus. En revanche, je n'étais pas vraiment spécialiste, mais pour écrire Un œil dans la nuit, parce que je ne fais jamais les choses à moitié, pour écrire Un œil dans la nuit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai visionné pendant à peu près six mois plus de 200 films d'horreur. Oui, je le sais, ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une liste à la fin du livre, il y a 150 films sélectionnés par l'auteur. Allez-y, j'ai gardé les meilleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses très mauvaises. On va en reparler, oui. Oui, il y a beaucoup de films très, très mauvais sur les plateformes. N'y allez pas à l'aveugle, parce que vous allez être déçus. Et j'ai gardé les meilleurs, mais c'est vrai que pendant plusieurs mois, j'ai regardé films d'horreur quasiment tous les soirs. Je ne sais pas si j'en suis sorti changé, je n'ai pas l'impression. Sorti indemne ? Oui, j'ai l'impression que ça va, je m'en suis remis. Il n'y a pas de syndrome post-traumatique, mais je voulais, parce que je voulais être dans la peau de ce réalisateur de films d'horreur. Moabuse de Lacroix, évidemment, c'est son genre, donc il les a tous vus, il les connaît tous, il connaît ce cinéma par cœur. Donc il fallait que moi aussi, ce qui n'était pas du tout le cas. Et donc j'ai non seulement regardé des films, mais j'ai aussi lu beaucoup d'ouvrages sur le cinéma de genre, sur le cinéma d'horreur, sur le cinéma en général. Il y a des ouvrages absolument extraordinaires, parce que moi, j'ai cette fascination pour le cinéma. Il y a longtemps que j'avais envie d'écrire un roman qui se passait dans le milieu du cinéma. Moi, les tournages, ça me passionne. Les anecdotes de tournage, je regarde souvent sur certaines chaînes de télé des réalisateurs qui parlent de leur métier, des techniciens, de cinéma. Un film réussi, c'est un miracle. Quand on voit tous les paramètres qu'il faut maîtriser pour tourner un film, tous les qu'il faut contrôler, tout ce qu'il faut arriver, toutes les choses qui peuvent mal tourner dans un film, franchement, c'est d'ailleurs c'est Bertrand Blié qui le dit. J'ai eu dans une conversation avec Bertrand Tavernier, mais il a dit qu'un bon film, c'est déjà un petit miracle. Et en même temps, il y a des moments de grâce uniques au cinéma. Non pas que... Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de lire. Il faut se mettre à regarder que des films. Non, non, continuez à la lecture. Surtout, vous n'arrêtez pas. Mais néanmoins, il y a des instants de grâce, il y a des choses qu'on ne peut voir qu'au cinéma. Il y a des plans de cinéma qui sont d'une telle beauté. Moi, je me rappelle, j'en ai plein en tête, mais dans Laurence d'Arabie, quand on voit, je crois que c'est Omar Sharif qui arrive avec son cheval, dans le désert, on le voit apparaître, c'est une toute petite silhouette et on dirait un mirage parce que l'air tremble à cause de la chaleur et il grandit lentement et on le voit sortir comme ça, comme si c'était un mirage du désert. Enfin, des plans sublimes, il y en a plein dans le cinéma, il y en a des milliers, il y en a des dizaines de milliers et des choses, des instants de grâce comme ça qu'on ne voit qu'au cinéma. Et dans le livre, justement, il y a plein d'anecdotes autour des films, autour des tournages qui sont vrais. Vous mettez des petites annotations, anecdotes véridiques, voilà. Comment vous avez trouvé tout ça, toutes ces petites anecdotes qu'on n'est pas... Moi, je ne connaissais pas forcément. Alors, il y en a quelques-uns qui sont très connus, il y en a d'autres qui le sont moins. Parce que je me suis plongé dedans pendant des semaines, pendant des mois, à lire des ouvrages sur le cinéma, comme j'ai dit, à visionner des films. J'en connaissais il y a quelques-unes puisque le cinéma me passionne depuis longtemps. Et oui, il y a plein d'anecdotes qui sont absolument fabuleuses et qui sont vraies. Il y a des anecdotes sur le tournage des films d'horreur. Par exemple, certains films d'horreur comme La Malédiction, comme L'Exorciste, comme Rosemary Baby, il s'est quand même passé des choses dans les coulisses assez étranges. Mais je ne vais pas vous les dévoiler. Vous les trouverez dans le livre. Mais il y a eu une anecdote parmi d'autres. C'est Sidney Lumet qui demandait au grand Kurosawa pourquoi il avait filmé dans Rahn, qui est un film qui se passe au XVIe siècle, au Japon évidemment. Pourquoi il a choisi tel plan pour montrer le château du seigneur, plan frontal comme ça. Et donc Sidney Lumet, qui lui-même est un immense cinéaste, demandait à Kurosawa pourquoi il avait choisi ce plan-là, ce point de vue-là, cet angle-là. Et Kurosawa lui a répondu parce que si j'avais déplacé la caméra de un mètre à gauche, on aurait vu l'aéroport. Et si j'avais déplacé de un mètre à droite, on aurait vu la station de métro. Comme ça se passait au XVIe siècle. Donc des fois, les plans les plus réussis sont dus à certaines contraintes. Pour reparler de la liste à la fin du livre, donc 150 films, vous les avez choisis comment ? Parce qu'il y a de tout. Comme vous avez dit, il y a So, par exemple, mais aussi il y a Get Out, il y a plein de films différents. Comment vous avez fait cette sélection ? Alors déjà, ça part des... C'est chronologique. Ça commence dans les années 20, 30, avec le cabinet de Dr. Caligari, Nosferatu, des choses comme ça, de Murnau. Et puis ça jusqu'à 2021, je crois, ou 2022. Donc très, très, très récent, effectivement. En fait, j'ai visionné, comme je l'ai dit, plus de 200 films et j'ai choisi ce que je trouvais les meilleurs en termes d'intérêt, d'ambition artistique, de jeux d'acteurs, d'écriture, scénaristique et tout. Il y a quand même énormément de navets dans la catégorie films d'horreur sur les plateformes, mais il y a aussi des choses formidables. Il y a les films de Harry Aster, Midsommar, Hérédité, Jordan Peele, Get Out, effectivement, It Follows. Il y a des cinéastes assez jeunes, d'ailleurs, aujourd'hui, dans le cinéma, qui ont vraiment des ambitions et qui font des choses très intéressantes. Et donc, voilà, la sélection, elle était là. Après, il y a quelques films au milieu qui sont là pour d'autres raisons que leur qualité. Soit parce que c'est des films tellement jusqu'au boutiste, tellement, qui vont tellement loin, qui sont quasiment irregardables, insupportables. Je pense à Eusser Bien de Films, par exemple, qui est vraiment le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais vu. Et j'en ai parlé avec quelques personnes qui l'ont vu aussi. Moi, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je me suis arrêté avant la fin. Je connais quelqu'un qui l'a vu jusqu'au bout et qui m'a dit la fin, c'est encore pire. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Et il y a quelques films qui sont là uniquement parce qu'ils sont tellement jusqu'au boutiste, textement extrêmes que je les ai mis dans la liste par leur singularité, par leur côté. Effectivement, on va jusqu'au bout du truc, on va au-delà des limites. Mais la plupart des films qui sont dans la liste sont des films qui sont très regardables. Vous n'êtes pas fait peur après ? Non, ça va. N'en parler un peu, seul dans une grande maison, après tous les films d'horreur. Non, en plus, il fallait les regarder à des heures où il fait nuit parce que si on commence à regarder des films d'horreur en pleine journée, là, ça devient glauque. Donc, j'ai essayé d'éviter. Puis, on n'est pas dans l'ambiance. Donc, quand c'est l'hiver, c'est facile, mais quand c'est au mois de juin comme en ce moment ou au mois de mai, il faut attendre. On les regarde assez tard dans la nuit. Mais non, non, pas du tout. Je vais faire la part des choses quand même. Non, puis, je ne sais pas le genre de... Même les jumpscares, ça ne me fait pas sursauter. Mais ce qui est intéressant avec les films d'horreur, c'est que, par exemple, même quand on sait très bien que tout est faux, on sait très bien que tout est fabriqué, on sait bien que ce n'est que des trucages, mais ça ne fait rien. Quand on regarde, par exemple, l'aiguille d'une serin qui va s'enfoncer dans un oeil, au milieu de la rétine, on sait que l'œil est faux, évidemment. Mais on ne peut pas s'empêcher de détourner le regard et de regarder ailleurs parce que le cerveau réagit comme si c'était vrai. Et ça, c'est fascinant, je trouve. Et au fond, c'est ce qu'on essaie de faire quand on écrit les thrillers. Bien entendu, vous savez que c'est des mensonges. Bien entendu, vous savez que c'est des histoires que je raconte, que c'est inventé. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'une certaine manière de croire à l'histoire. Il y a cette suspension d'incrédulité. Un thriller, c'est un exercice d'extrême empathie. Donc, on s'identifie au personnage. On vit ce qu'il vit. On ressent ce qu'il ressent, en tout cas, quand le roman est réussi. Au tout début du livre, vous avez cette citation de Conan Doyle. L'horreur ne va pas sans l'imagination. Et dans les livres, effectivement, on joue beaucoup sur l'imagination du lecteur parce qu'il y a des choses d'une grande violence. Mais c'est à l'imagination du lecteur. Alors que dans les films d'horreur, c'est là, c'est visuel. Moi, je sais que, par exemple, j'adore le polar, mais je ne peux pas les films d'horreur. Est-ce que vous trouvez que c'est pire d'imaginer ou d'avoir devant vous vraiment ? Je ne sais pas. Je pense que c'est plus intéressant la lecture de ce point de vue-là parce qu'effectivement, on laisse la place au lecteur, ce qui n'est pas le cas dans un film. Dans un film, c'est sans doute plus insupportable de voir l'image que de la voir. Si moi, je vous raconte que le personnage plante une seringue, enfin l'aiguille d'une seringue dans un oeil, il y en a quelques-uns qui vont... D'ailleurs, je vois une dame là-bas qui baisse la tête. Mais néanmoins, ce n'est pas la même violence que si vous recevez l'image. Là, j'ai plus le son, le hurlement de la personne. Mais je pense que c'est plus intéressant la lecture parce que le lecteur, la lectrice participe davantage. C'est-à-dire qu'effectivement, ils font... Ils réinventent tout avec leur imagination. Dans un livre... Moi, pour la lecture, c'est sans doute la chose, le loisir ou en tout cas l'exercice culturel le plus participatif qui soit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... On ne peut pas, quand on est auteur, dire, décrire tout, donner tous les détails. Voilà, ce n'est pas possible. Parce que sinon, le livre, il faudrait... En revanche, le lecteur arrive et il comble tous les petits blancs du texte. Il remplit tous les détails qu'on n'a pas donné. Et donc, du coup, il s'approprie le livre. Et il y a autant de versions du roman qu'il y a de lecteurs. En plus, c'est souvent... C'est une activité où on est souvent seul avec l'auteur. Contrairement quand on regarde dans le film, on est souvent plusieurs. Pas forcément, mais on est souvent deux, trois, voire plus. Si on est au cinéma, on est toute une salle. Un concert, c'est la même chose. Quand on lit, on est tout seul avec l'auteur et en même temps, on participe. On s'approprie le livre, on comble tous les petits blancs du livre, ont fait que le livre devient sien. Et il y a autant de versions d'Un oeil dans la nuit qu'il y a de lecteurs et de lectrices. Il y a autant de versions de Madame Bovary qu'il y a de lecteurs et de lectrices. Il y a autant de versions du Silence des Yannos. Et c'est ça qui est intéressant avec la lecture. Et je pense qu'il n'y a que la lecture qui permet ça, qui permet cette participation. C'est sans doute l'activité culturelle la plus participative qui soit. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Et pour revenir au sujet de la violence, après, dans les livres, dans les films, en général, on va en parler, ce soir, est-ce qu'au bout d'un moment, après avoir vu tous ces films, il n'y a pas, vous n'avez pas ressenti une anesthésie, en fait ? Il y a cette question aussi dans le livre, l'anesthésie face à la violence. On voit, par exemple, avec Servaz dans le livre, lui, il n'en peut plus de toute cette violence. Mais voilà, est-ce que vous, vous n'avez pas ressenti une anesthésie envers toute cette violence ? Non. Peut-être qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, effectivement, il m'en fallait, il me fallait une sérieuse dose pour réagir par rapport au début. Après, il y a des, comme j'ai dit, il y a des films qui sont absolument insupportables. Même si vous en avez vu des dizaines, vous êtes obligés de détourner le regard. Il y a des moments que ce n'est pas possible. Après, est-ce qu'on n'est pas tous petit à petit mitridatisés ou anesthésiés par rapport à la violence ? Dès qu'on allume la télé et on voit les infos, on a le spectacle de la violence. Dès qu'on ouvre un journal ou on voit sur Internet où on a des faits divers et plus violents les uns que les autres, il y en a tous les jours. Est-ce qu'on ne finit pas par réagir de moins en moins ? C'est pas possible, oui. Alors, pour parler des personnages un petit peu, justement, on a commencé avec Servaz et tout à l'heure, vous parliez de Morbus de la Croix. Comment vous avez inventé ce personnage ? Je crois savoir que vous avez mélangé plusieurs réalisateurs pour le créer. Oui, c'est un peu ça l'idée. En fait, j'avais dans un coin de ma tête un peu le personnage déjà. Mais oui, j'ai fait un peu une synthèse de quelques réalisateurs cultes ou célèbres pour leur frasque ou pour leur exigence ou voir leur côté tyrannique. Morbus de la Croix, c'est peut-être un mix entre Kubrick, entre Tarantino, parce qu'il est un peu de la génération de Tarantino. Et puis, il a tout un discours sur le cinéma aussi. Des gens comme William Friedkin qui a tourné L'Exorciste et qui était un vrai despote sur les plateaux de tournage, en particulier L'Exorciste, il poussait quand même ses acteurs dans leur retranchement, il les maltraité, de Georges Clouseau aussi. Clouseau, aujourd'hui, on l'a peut-être un peu oublié, c'est un fantastique réalisateur français, mais c'était aussi sur les plateaux de tournage, c'était quelqu'un d'absolument épouvantable. Quand il a tourné La Vérité avec Brigitte Bardot, ça a été terrible. Pour accentuer la vérité justement du jeu de Brigitte Bardot, pour rendre son jeu encore plus véridique, il l'a privé de sommeil, il faisait boire de l'alcool, il a remplacé ses faux somnifères par des vrais. C'est des choses qu'on ne pourrait évidemment plus faire aujourd'hui, à tel point que Brigitte Bardot, elle avait 26 ans, je crois, à l'époque du tournage de La Vérité, 15 jours après, elle fait une tentative de suicide quand même. Et aujourd'hui, elle déclare que c'est son meilleur film. Donc voilà. Morbus de la Croix, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est génial, qui a tourné ses cinq films devenus cultes, mais qui est barré, qui est un peu fou, qui est misanthrope, qui est provocateur, on le voit dans son discours, qui est provocateur, qui est tyrannique aussi. Oui, c'est un mélange de tous ces gens-là. Kubrick a maltraité sur le... Dans un réseau Shining, Kubrick a maltraité chez les Duval, qui était l'actrice qui répondait à Nicholson. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça avec des tournages. Alors aujourd'hui, on sait qu'avec certains mouvements, c'est de plus en plus encadré, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et il est né en même temps que l'idée du polar ou vous aviez envie de placer le personnage ? Le personnage était inventé avant ? Je crois que tout est devenu en même temps. J'avais envie de parler de cinéma et tout de suite, j'ai eu ce personnage de Morbus de la Croix devant les yeux. Il est petit, il a un visage pas très... Il a beaucoup de charisme, mais il est plutôt laid. C'est aussi un mélange de... Ce n'est pas parce qu'il est petit que je dis ça, mais il a un petit côté polanski aussi. C'est un mélange de tous ces réalisateurs qui, moi, m'ont fasciné à la fois par leur personnalité, parfois de manière négative, et par les films qu'ils ont tournés. Et des fois, à tel point qu'on peut se demander parfois si un grand film, finalement, il ne faut pas une part de folie, il ne faut pas une part de démesure, il ne faut pas aller très loin pour obtenir... Je pense au tournage d'Apocalypse Now, qui a été dantesque, qui a été l'enfer. Martin Sheen a fait une crise cardiaque, Francis Ford Coppola a fait une dépression, il s'est passé des choses. Brando était complètement fou sur le tournage et ça a donné un chef-d'oeuvre. Donc, on se demande jusqu'où il faut aller pour obtenir des grands films, mais peut-être aussi des... C'est valable aussi avec les livres, je ne sais pas. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est valable avec les livres aussi ? Alors, moi, je connais quelques auteurs de Polar. Je ne vais pas te faire d'élation. Non, en fait, les auteurs de Polar que je connais, c'est étrange, mais ils sont quand même très normaux, je trouve, par rapport à ce qu'ils écrivent, parce qu'on écrit des choses absolument abominables. Et quand... Je cite toujours le même exemple, c'est Franck Killier, évidemment, comme ça, tout le monde connaît. Franck, moi, je lui dis toujours, toi, tu es anormalement normal. Il y a un loup, ce n'est pas possible. Il ne faut pas écrire des choses pareilles en étant aussi normal. Ou alors, il a une double personnalité, Franck, je ne sais pas. Non, non, la plupart des auteurs que je connais sont quand même des gens assez cools, assez... Je parle du Polar. La littérature blanche, c'est une autre chanson. C'est une autre folie. Mais dans le roman policier, alors qu'on écrit des choses totalement... Oui, vous aussi, vous écrivez quand même assez des choses. Oui, oui, tout à fait. Après, on va chercher sans doute dans l'obscurité quelque chose. On va chercher une part de nous, peut-être, qui est plus sombre quand on écrit. C'est pareil, on est tout seul en train d'écrire. L'écriture, c'est comme la lecture, c'est une activité extrêmement solitaire. Donc, on est dans quelque chose... On est tout seul avec soi-même et effectivement, on va peut-être chercher au fond de soi des choses un peu plus noires. Vous ne vous posez pas des questions sur vous en vous disant comment je peux écrire ça quand même des fois ? Non. Non, non, du tout. Je pense que je suis assez sain d'esprit. J'espère. De toute façon, ce n'est pas moi d'en juger. C'est moi d'un méproche. Peut-être qu'ils ne seraient pas d'accord, je ne sais pas. Un autre personnage aussi, le personnage de Judith, qui est une étudiante qui est justement fascinée par Morbus Delacroix qui écrit un mémoire sur lui. Elle va lui rendre visite au tout début du roman et il y a plein de signes annonciateurs qu'elle voit qui pourraient lui faire faire marche arrière. qui sont un peu effrayants. Oui, qui se multiplient. Et il y a ce côté un peu, ça fait penser aux films d'horreur où souvent, il y a des signes qui arrivent sur les personnages et nous, on est derrière notre écran. On se dit non, on n'y va pas, on n'y va pas. Le personnage y va quand même. Et là, elle, elle y va quand même aussi. Oui, complètement. Et pourquoi ? C'est un peu cette idée-là de certains films d'horreur où on a envie de crier au personnage. Oui, elle lui dit ne fais pas ça, on n'y va pas. fait demi-tour. C'est l'idée de... C'est aussi le départ de Dracula, de Bram Stoker et de tous les films de Dracula où Jonathan Harker se rend dans le château de Dracula dans les Carpathes en Transylvanie. Et je ne sais pas si les Carpathes et les Transylvanie, c'est l'un des deux. Et où tous les gitans sur le bord de la route, l'aubergiste, tout le monde lui dit mais non, ce n'est pas une bonne idée, faites demi-tour, n'y allez pas, n'y allez pas. Effectivement, Judith, elle est dans sa voiture, elle se rend dans les montagnes pour raconter. Ah, il faut expliquer que Morbus de la Croix qui a arrêté de tourner du jour au lendemain, qui s'est recue dans les montagnes, qui vit dans sa maison au cœur des montagnes avec son épouse, Artemisia, refuse toutes les interviews, toutes les visites. Et pourquoi ? Miraculeusement, il accepte que cette jeune femme qui fait une thèse lui rende visite. On ne sait pas trop pourquoi il l'a acceptée. Et effectivement, sur la route, ça c'est au début du livre, on ne peut pas divulgacher quoi que ce soit, les signes se multiplient du genre est-ce que c'est une bonne idée ? Mais ça, c'est typique des films d'horreur. C'est comme les jeunes gens qui sont dans une voiture et qui s'en vont dans la campagne au fin fond du Texas, si c'est Massacre la tronçonneuse ou ailleurs et qui là aussi, les signes se multiplient du genre on sent bien qu'il va se passer quelque chose. Mais ils y vont quand même. Mais ils y vont quand même. Sinon, il n'y a plus de films, il n'y a plus d'histoires. Oui, c'est ça. Et bon, on va parler de Servaz aussi, forcément. Je crois que c'est la huitième affaire avec lui maintenant, après Glacé qui était le tout premier tome. Servaz, on sent que là, il n'en peut plus dans ce polar. Là, il arrive au bout il arrive au bout, Servaz ? Non. Il est toujours au bout, mais il reste toujours un bout derrière le bout. Donc, ça peut durer encore longtemps. Ça, c'est comme la flèche de Zénon qui n'atteint jamais la cible. qui est la moitié, puis le quart, puis le huitième, puis ainsi de suite. En fait, en théorie, elle n'arrive jamais, même si en réalité, elle touche sa cible. Non, mais oui, il est quand même bien fatigué, il est bien cabossé, puis surtout que dans ce roman, il se passe des choses. On ne va pas dévoiler quoi que ce soit, mais il se passe des choses quand même. Ça va très loin pour le personnage de Servaz. Il va quand même prendre plein la figure. Servaz, le premier roman Glacé est paru en 2011, mais moi, je l'ai écrit en 2008-2009. Le personnage vieillit, l'auteur vieillit, les lecteurs vieillissent. Donc, voilà, c'est la vie qui suit son cours. Effectivement, j'ai été à l'école de police à Nîmes il y a 15 jours avec d'autres auteurs et où on a suivi des ateliers très intéressants d'ailleurs. On fait de la formation continue, nous aussi, les auteurs. Il faut qu'on se mette à jour sur les techniques et les technologies. Et je voyais ces jeunes gens qui vont sortir de cette école de police et qui vont être jetés dans le... Ils sont dans un cadre absolument magnifique. L'école de police, elle est au milieu des Pins, à côté de Nîmes. Il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup de... C'est tranquille. Le soir, on rentre, on est allé se coucher. Ils étaient là en train de fumer leurs cigarettes. Ils sont tous très polis. Bonjour monsieur, bonjour madame. Et ces jeunes gens qui sont dans ce cadre privilégié, ils vont être jetés dans la vraie vie et la vie des policiers aujourd'hui. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. C'est vraiment... Surtout dans certains services, surtout dans certains lieux, dans certains départements, dans certains... Et je pensais à eux et effectivement, certains savent... J'en parlais avec les professeurs. certains savent très bien ce qui les attend, d'autres pas du tout. Ils ne sont pas conscients de ce qui les attend. Et donc, Servaz, il est confronté à la difficulté de métier de policier aujourd'hui où c'est de plus en plus violent. On est face à une société de plus en plus violente. Il y a aussi une violence qui est due beaucoup au trafic de drogue. Parce que, par exemple, les Pays-Bas sont confrontés. C'est presque devenu un narco-État aujourd'hui. Le trafic de drogue fait que la violence s'installe partout. pas seulement dans les grandes villes aujourd'hui, mais même dans les petites villes. Et ça devient de plus en plus compliqué pour gérer ça quand on est en face. Et donc, Servaz, oui, il doit affronter tout ça. Là, il affronte des crimes épouvantables. Il affronte la violence au quotidien. Et il va se passer des choses dans le roman qu'on ne peut pas dévoiler, mais qui vont quand même très loin. Et vous avez dit que Servaz et vous, vous étiez un peu comme un vieux couple. Oui. Vous ne vous lassez pas un petit peu ? C'est pour ça que de temps en temps, je fais un pas de côté où je le mets en vacances, en congé. C'est pour ça que j'ai écrit Lucia l'année dernière avec un nouveau personnage, une nouvelle héroïne. Lucia, c'est un membre de la Guardia Civile, donc ça se passe en Espagne, un autre pays. Elle est plus jeune que Servaz, donc une autre génération. C'est une femme. Voilà, c'est un autre point de vue, finalement. C'est pour... Et je veux alterner Lucia et Servaz parce que de temps en temps, oui, j'ai envie de faire des choses... C'est comme dans un couple. De temps en temps, j'ai envie de faire des choses de mon côté. On ne va pas rester fusionnels éternellement. Mais Servaz, il me permet de dire plein de choses sur le XXIe siècle, sur la société. Par exemple, la chasse, c'était clairement... La question que posait la chasse, c'était pourquoi la société a cessé de fonctionner, la société française, pourquoi la société a cessé de fonctionner, pourquoi on n'arrive plus à vivre ensemble, pourquoi on n'arrive plus à dialoguer. C'était ça, finalement, le sujet au cœur de la chasse. Et ça, le personnage de Servaz, qui est quelqu'un qui est né au siècle précédent, qui a un certain recul, qui a une maturité. Et ce qui m'intéressait quand j'ai créé Lucia, c'est justement d'avoir une personne plus jeune qui, elle, est plus une jeune femme d'aujourd'hui, qui maîtrise plus les codes de la société actuelle, qui maîtrise plus la technologie. Voilà, c'est deux personnages qui sont très différents et donc deux visions de la société différentes aussi. Oui, parce qu'on le voit un petit peu dans celui-là, Servaz, il est un peu dépassé. Ça fait longtemps qu'il est dépassé, Servaz. Par tout ce qui se passe. Après, il y a ces deux coéquipiers pour l'aider un petit peu, qui sont un peu plus jeunes, un peu plus modernes, on va dire. Mais oui, après, voilà, est-ce que... C'est ce que je voulais faire déglacer. Déglacer, il y avait Servaz, mais il y avait à côté Vincent Asperandieu, qui lui est plutôt un geek, qui a dix ans de moins. Il y avait Samira Chung, qui est franco-sino-marocaine, de père chinois et de mère marocaine. Il y avait Yeren Zilluer, la gendarme aussi. Donc, en fait, ce que j'avais voulu faire déglacer, c'était au fond, montrer un spectre aussi large que possible de la société française, de toutes ses composantes, de tous ses aspects, à travers des personnages qui ne sont pas seulement des symboles ou des archétypes. Il ne s'agit pas juste de représenter telle catégorie. Non, non, il faut aussi que les personnages vivent, qu'ils existent par eux-mêmes, qu'ils aient une vitrine. Ce n'est pas juste des silhouettes ou des symboles. Non, j'espère avoir réussi à faire des... Et il me semble que c'est le cas des personnages vivants et en particulier pour Servaz, puisque quand je vais dans les salons, les gens me parlent toujours de Servaz, ils adorent ce personnage-là. Ils m'en parlent presque comme si le personnage existait, comme s'il était réel, comme s'il était sorti du livre. Et ça, c'est la meilleure, la plus belle des récompenses pour un auteur. Mais c'est vrai que vous avez créé un flic qui est quand même très humain et puis il a beaucoup évolué aussi depuis Glacé. Là, on le retrouve père un peu célibataire, partagé entre son métier, son fils. Bien sûr. Oui, il a une vie privée à côté. En fait, j'ai découvert que vous pouvez... J'avais lu Simon, non, j'avais lu Chandler, j'avais lu Conan Doyle et d'autres personnages, mais j'ai découvert en fait, surtout avec Enigme Ankle dans les années 90, qu'on pouvait avoir une enquête policière, un roman policier, un personnage, mais que ce personnage, il existait à côté de l'enquête. Il existait à côté de... Que ce n'était pas juste une enquête à la Grata Christie ou à la... Non, non, quand le personnage, il avait une vie, il avait une identité. Il était... Il y avait toute une part de... Et moi, je trouvais les romans de Mankel formidables pour ça et j'adorais Mankel à cause de ça parce que son personnage de Van Der, il existait même en dehors de l'enquête. Voilà, il rentrait chez lui, il se passait des choses, il avait son père, il avait sa fille et finalement, Servaz existe aussi en dehors de ses enquêtes. C'est ça que... Sans doute pour ça, d'ailleurs, que mes lecteurs, mes lectrices sont aussi attachés à ce personnage parce que ce n'est pas juste quelqu'un qui résout des enquêtes, qui mène des enquêtes et qui résout des énigmes. Non, il existe à côté. Servaz, il aime la musique classique, il aime l'opéra. Vous aimez le cinéma, donc là, c'était le cinéma. Celui avec Lucia, l'année dernière, on était plus autour de la peinture. Oui, exactement. Là, dans le prochain, vous avez un axe déjà, un thème que vous aimeriez aborder. Oui, alors ce ne sera pas franchement une forme d'art, ce ne sera ni la peinture ni le cinéma. Le prochain, ça va parler de... Mais je ne voudrais pas trop en dévoiler parce que j'ai peur qu'il y ait un auteur dans la salle qui me pique l'idée avant que je lui ai écrit. Donc, ça va parler, en fait, ça se passe en Espagne, on retourne en Espagne avec Lucia. ça va parler de la fracture entre des gens très riches et des catégories très pauvres. Voilà, c'est des meurtres qui vont se passer. Je ne vais pas trop en dire à ce stade-là, mais ça va parler de ça, de l'hypercapitalisme et en même temps de gens qui tirent le diable par la queue et les meurtres auront du sens par rapport à ça. Alors, on revient au Un œil dans la nuit. J'ai repéré une phrase dans le livre que j'ai trouvée très intéressante, page 119, Morbus de la Croix, enfin, son personnage, dit « Les gens m'intéressent, les artistes font ça, ils volent la vie des autres. » Est-ce qu'on pourrait dire ça aussi pareil pour un écrivain, par exemple ? Ah, bien sûr, oui, tout à fait. Bien sûr, un écrivain, il ne tire pas ces histoires de la pure imagination. La pure imagination, ça n'existe pas. Il tire ces histoires de la réalité qui transforment, qui transcendent, dont il fait autre chose. Mais il a besoin de matériaux, il a besoin de nourrir cette imagination. Et il la nourrit comment ? Il la nourrit en étant à l'écoute par sa curiosité. Il faut être très curieux de plein de choses. Moi, je suis passionné par plein de trucs, par la science, par les progrès de la science, par des anecdotes, par des... J'adore les... Dans les revues, ce que je préfère dans les revues, c'est le hors-série. Quand je vais dans les bureaux de presse, etc., la première chose que je regarde, c'est s'il n'y a pas des hors-série, sur quel sujet, sur la science, sur l'univers, sur les réseaux sociaux, sur n'importe quoi. Mais les hors-série, on creuse un peu au-delà des simples articles. Dans ma bibliothèque, j'ai des livres qui parlent de tout, de science, de philosophie, de... Je suis passionné de plein de choses et on est obligé. Et puis, il y a aussi, évidemment, les anecdotes, les faits divers. On est obligé de nourrir l'imagination. Elle n'est pas de rien. Glacer, l'idée de glacer, par exemple, pour donner des exemples concrets, ça m'était venu d'un reportage sur France 3, sur une usine hydroélectrique dans les Pyrénées, qui était à 2000 mètres d'altitude, mais qui était créée dans la roche, qui était creusée dans la roche, c'était des tunnels, elle existait depuis 1929, et donc, des machines très anciennes, et tous les hivers, on avait un groupe d'ouvriers qui montaient là-haut, qui allaient passer trois semaines sans redescendre dans cette usine, puisqu'il y avait un chalet au bord du lac supérieur, il y avait un chalet et puis un funiculaire qui descendait dans l'usine, et j'avais trouvé ce lieu tellement extraordinaire, je me disais, mais c'est là, il faut en faire une scène de crime, il faut qu'il se passe un truc là-dedans. Et ça a été le point de départ de Glacé, c'était un reportage sur France 3. Il y a plein d'idées, aime le bord de l'abîme, ça m'est venu de, tout le monde parlait d'intelligence artificielle, il y a cinq ans à peu près, et donc, j'ai décidé d'aller voir par moi-même de quoi il retournait, de quoi, ce que ça cachait vraiment, ces deux mots-là, et donc, je me suis documenté, j'ai appris énormément jusqu'au jour où j'ai voulu partager ça avec mes lecteurs. Il y a plein d'anecdotes différentes, la vallée, la vallée qui raconte cette petite ville d'Ague-Vive au fond des Pyrénées qui tenait au coup se retrouvait isolé du monde parce que la montagne s'est effondrée et a coupé la route, et évidemment, moi j'imagine qu'en plus, il y a un assassin au milieu de la population qui en profite pour se déchaîner, ça vient du fait que la route qui mène à la principauté d'Andorre, qui est une route vitale pour l'économie en Dorane puisque l'économie en Dorane fonctionne essentiellement avec le commerce par rapport à la France, cette route avait été coupée par un pan de montagne qui était tombé dessus et malgré le fait que c'était une route économiquement très importante, il a fallu entre 15 jours et 3 semaines pour la dégager. Alors je me suis dit qu'est-ce qui se passerait si une petite route qui mène à une vallée, à une ville dont finalement tout le monde se fiche était coupée, le temps qu'il faudrait pour la dégager. Alors imaginez en plus qu'un assassin à ce moment-là en profite pour se déchaîner, je trouvais l'idée intéressante. Donc voilà, ça peut naître de n'importe où finalement une idée. Et pour les lieux, tous ces lieux que vous abordez, vous vous rendez sur place à chaque fois ? Oui, la plupart du temps, oui. Oui, oui, je vais sur place. La seule fois où je n'y ai pas été, c'est en éteint pas la lumière puisqu'il y a quand même une scène qui se passe dans la Station Spatiale internationale. N'étant pas Thomas Pesquet, c'est un peu compliqué. Mais sinon, oui, oui, je vais... Pour M Le Bord de la Mime, je suis parti à Hong Kong, évidemment. Donc j'ai exploré Hong Kong de fond de Hong Kong, de nuit, de jour. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais lu aussi quelques romans qui se passaient à Hong Kong dont un de Michael Conley qui s'appelle Les Neuf Dragons, je crois. et Michael Conley qui est un ancien journaliste, quand il parle de Los Angeles, il connaît cette ville par cœur. C'est formidable la façon dont il en parle. Moi-même, j'ai été à Los Angeles, je peux dire que quand je redécouvre les lieux dont parle Michael Conley, c'est assez fascinant. C'est aussi, quand il parle du LAPD, c'est-à-dire la police de Los Angeles, il sait très bien de quoi il parle et il connaît les arcanes de ses services de police, il connaît toutes les subtilités. Et en revanche, il y a un roman, Les Neuf Dragons, qui se passe à Hong Kong et là, quand on sait comme moi, quand on connaît Hong Kong comme moi, on sait qu'il a passé 24 heures sur place, pas plus. Parce que ça se passe au pic, le pic, c'est comme la Tour Eiffel à Paris. Ça se passe au pic, ça se passe avec Chunking Mansion qui est une espèce qui est plusieurs blocs d'immeubles comme ça avec un vrai labyrinthe avec des galeries, des passages, des passerelles, avec plein de boutiques à l'intérieur. Chunking Mansion, c'est vrai qu'il y a plein de trafic à Chunking Mansion. Du côté de Kowloon, il y a plein de trafic qui s'y passent, trafic de drogue, etc. Mais c'est des petits dealers. Donc c'est assez malfamé. Mais en même temps, il y a des touristes partout. C'est comme Pigal. Pigal, c'est pas le 9-3. Donc les gens vont s'en canailler à Chunking Mansion, mais c'est de la rigolade c'est pour les touristes. Les triades ne sont pas là. La vraie délinquance n'est pas là. La vraie criminalité n'est pas là. Et il se trouve que Michael Condé, il a situé ça au pic, il a situé ça à Chunking Mansion et il n'a pas été plus loin. Donc c'est comme un polar qui se passerait à la Tour Eiffel, au Louvre et à Pigal. C'est pas très crédible. Et Nesbo, que j'adore, qui est un notaire absolument remarquable, je trouve que c'est un des plus remarquables auteurs de thriller aujourd'hui. C'est pareil, quand il envoie Ariol à Hong Kong, Ariol, il dort à Chunking Mansion et rebelote. Donc on s'est dit, non, moi j'ai fait l'effort d'aller au bout du bout des lignes de métro dans les nouveaux territoires où il n'y a pas un touriste. Il y a des jours où on ne savait même pas ce qu'on mangeait. C'était écrit tout en chinois, c'était même pas en anglais. Et on était là, on était dans une espèce de salle gigantesque, grande comme un casino où il y avait peut-être 500 personnes qui mangeaient en même temps. Et on regardait, on choisissait avec les photos et puis c'est tout parce qu'on savait ce qu'on était en train de manger. Et j'ai été dans des endroits la nuit, le jour. Alors la nuit, il faut savoir qu'Hong Kong n'est pas une ville très dangereuse. C'est une ville assez sûre. Les triades, il y a des règlements de cône mais ça se passe entre eux. Mais voilà, j'ai été dans un endroit où les touristes ne m'intéressaient pas. Ce qui m'intéressait, c'était précisément ces endroits-là. Ce n'est pas les endroits où j'étais sûr de croiser des touristes. Ça ne m'intéressait pas du tout. Donc je fais, oui, cette démarche-là d'aller sur les lieux. Quand j'ai écrit une putain d'histoire, j'étais à Seattle, j'étais dans les îles Saint-Couan, j'ai visité les services des shérifs, je suis monté dans leur voiture. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais mis une photo sur les réseaux sociaux où j'étais au volant d'une voiture de patrouille américaine avec le donut, avec l'ordinateur, avec le fusil à côté. C'était la rigolade. Elle était arrêtée. Je n'étais pas en train de roulée quand même. Il ne faut pas exagérer. Mais par contre, je les rencontre, je leur pose plein de questions, je visite leur service. C'est assez facile. Quand on sait faire, c'est assez facile. Même les shérifs américains, il n'y a aucun problème pour visiter leur service. C'est très, très simple. Ils adorent parler, ils adorent montrer leur service. Tout le monde aime parler de son métier finalement. Donc, si vous avez la bonne approche, les gens adorent parler de leur métier. Et moi, j'adore me rendre sur place, faire ce travail d'investigation, un peu de reporter. Je l'ai fait pour l'UCIA. Je suis parti en Espagne. J'ai rencontré la Guardia Civil. J'étais à l'Université de Salamanque. J'ai rencontré ce groupe d'étudiants criminologiques qui est dans le livre mais qui existe, qui sont dans les sous-sols de la faculté de droit comme dans le séance des agneaux, qui ont un professeur de criminologie qui est devenu le modèle de Salomon Borja. 13 dans l'UCIA. Je me suis inspiré de ce monsieur d'Edouardo qui, d'ailleurs, le livre a été traduit il y a quelques semaines en Espagne et du coup, tous les étudiants en criminologie de la faculté de droit de l'Université de l'Allemagne qu'ont surnommé leur professeur Salomon alors qu'il s'appelle Eduardo. Salomon, c'est le personnage du livre. Et il est très fier d'être Salomon. Ah oui ? Oui, oui. Et après, vous avez envie de voyager ailleurs ? Oui, il y a plein d'endroits où j'aimerais aller. Et après, là, déjà, comme je l'ai dit, dans 10 jours, je repars en Espagne pour préparer le prochain LUCIA. Donc, je vais aller en Galice. Ça se passera en partie en Galice. Je vais aller à Madrid. Il y a aussi toute une partie qui se passe à Madrid. Je vais aller dans un endroit qui s'appelle Cuenca qui est une ville absolument fabuleuse avec ce qu'on appelle les casas colgadas. C'est les maisons suspendues qui sont sur un espèce de village sur un piton rocheux avec des maisons suspendues au-dessus de l'abîme. Donc, je vais rencontrer déjà des rendez-vous qui sont pris avec des gens de la guardia civile du lieu et avec d'autres personnes aussi parce que je vais faire tout ce travail. Moi, je trouve ça formidable d'aller rencontrer des gens qui vous parlent de leur métier, d'aller visiter des lieux non pas comme un touriste mais au contraire comme celui qui cherche ce qui est caché derrière les portes, derrière les monuments, la vraie ville et les habitants. Voilà, c'est très, très... Et puis, j'ai été aussi évidemment souvent amené à voyager avec les traductions dans des pays où peut-être je n'aurais jamais mis les pieds si je n'avais pas été traduit. Dans le polar, vous faites plusieurs petits clins d'œil à d'autres auteurs de polar. Oui. Ça, c'est un jeu que vous avez souvent entre vous, auteurs de polar. Oui, oui, oui. C'est la preuve qu'on s'entend bien. On se fait des clins d'œil. Oui, oui. D'autres auteurs m'ont fait des clins d'œil déjà puisque dans les deux ou trois romans de Franck Thillier, déjà, il y a un auteur qui s'appelle Caleb Traxman, je crois, qui a un personnage et le personnage s'appelle le lieutenant Bernard Minier. En plus, il décrit son auteur Caleb Traxman, c'est un auteur de polar, mais il est bien tordu. Je ne sais pas si c'était une allusion ou pas, je ne sais pas. Dans la trilogie qui se passe pendant la Révolution française d'Henri Lévoin-Brucq avec son personnage Gabriel Jolie, il y a un inspecteur minier aussi avec un petit accent. On se fait des clins d'œil. C'est sympa. On s'entend bien. Une dernière question pour finir, même si on en a parlé un petit peu, pour ne pas trop révéler à ceux qui n'auraient pas encore lu le livre. L'année prochaine, Lucia, Servaz, on va attendre deux ans pour avoir la suite. La réponse à la question, Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, pour ceux qui ne l'ont pas lu, la dernière phrase, toute dernière phrase du livre, c'est une question, en quelque sorte. Ça pose question. Alors, ne vous inquiétez pas, l'enquête est résolue. Vous n'avez pas besoin d'en lire deux pour avoir l'enquête. L'enquête est résolue, tout est résolu. Mais ça se termine effectivement sur une question. Oui, parce que l'an prochain, ça sera Lucia. On va retrouver Lucia. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi créer ce personnage, le lancer dans le grand bain. Lucia, elle a un côté cache. C'est quelqu'un qui ne triche pas, qui n'arrondit pas les angles, qui dit tout ce qu'elle pense. Ce qu'en général, on ne peut pas faire dans la vraie vie. Ou alors, on est en conflit avec beaucoup de gens. Mais je pense que j'ai déjà une petite idée de ce qui va se passer évidemment avec Servaz dans deux ans. De la réponse à la question. Oui, oui. Moi, la réponse à la question, je l'ai. Là, c'est un peu sadique. Il n'y a pas des lecteurs qui étaient un peu... Je me fais insulter sur les réseaux sociaux. Oui, je sais. Il y en a qui me disent mais comment vous avez osé faire une chose pareille ? Il faudra attendre deux ans. Il faut bien s'amuser un peu, carrément. C'est ça. Oui, oui, mais après, comme j'ai dit, l'enquête est résolue à la fin du livre. On connaît le coupable, évidemment. On verra ça dans deux ans et l'année prochaine avec Lucia. Merci beaucoup, Bernard Migné, d'avoir répondu à mes questions. Merci. 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 Merci.